Aruno, si vous entendez le premier vice-président de la Fédération Sénégalaise d'Athlétisme, nous devons avoir des Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2026 au Sénégal. Est-ce que vous avez des doutes toutes et toutes, des doutes sceptiques ? Vous avez des sceptiques, c'est optimiste. Première, ce qui meurt, moi par exemple, j'ai toujours dit que si les Jeux avaient eu lieu en 2022, peut-être qu'on les aurait retirés. On n'aurait jamais été prêts. Entre 2018 et 2022, on n'aurait pas été parés. Je ne sais pas parés, peut-être, dans l'organisation, mais tout sur le plan de la participation. Mais on a eu la chance de décaler en 2026. Mais au fond, je suis désolé, mais les fédérations, qui est le président de la Fédération, qui est le vice-président de la Fédération ? Non, mais il n'est pas le président de la Fédération. Non, mais à un moment donné, il a été le président de la Fédération. Au moment donné, il a été le président de la Fédération. Mais malheureusement, quand on a eu la compétition internationale, ce qui est de préparer, le défi de l'organisation, c'est un plan. L'État met énormément de moyens pour organiser. Mais est-ce que l'État met les mêmes moyens pour participer ? Jusqu'à aujourd'hui, les moyens de la participation ne sont pas disponibles pour les sportifs sénégalais. Quoi qu'on dise ? Tant que ces moyens ne sont pas là, le complément, il a posé cette table, il a été le président de la Fédération. Il a été le président de la Fédération. Il a été le président de la Fédération. Mais il gère aussi un volet de participation. Chaque Thé, ce qu'on attendait depuis deux ou trois ans. Depuis d'ailleurs, ils ont confié Sénégal à l'organisation que chaque fédération ait un plan, un programme, cible et un jeune, ils ont participé pour 2026 par ses directions techniques, le comité olympique, le ministère d'espoir, l'État du Sénégal, il a été le président de la Fédération. Mais tu as l'impression qu'il n'y a aucune fédération qui a mis sur la table ce type de document qui a mis sur la table ce type de document. Je ne sais pas si on a mis sur la table. C'est le plan de la compétition. Je ne dis pas à l'organisation, mais le plan de la participation au Sénégal. Je n'y ai pas de faire Dakar en 2026. Nous n'avons pas de fédération. En tout cas, je n'ai pas vu. Je suis un sportif, je suis ce qui se passe. Mais je n'ai pas encore vu une fédération présenter les jeunes. Ils sont en train de se préparer pour les JO. Peut-être qu'ils sont en train de le faire dans leur corps et qu'ils ne communiquent pas sur ça. Ça m'étonnerait. Parce qu'on sait que nous sommes tous les jours. On voit tous les jours les gens faire. Mais ce qu'on voit, nous ne pouvons reprocher l'État aussi. Il y a aussi des fédérations. Donc, il y a des documents, ce plan de programme, il y a de la préparation. Il y a tant de moyens. Il y a des athlètes. 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 Parce que ce qui se passe, tout de nos francs, lui, francs, 60. Mais ce qui se passe dans ce pays-là, c'est quoi ? Moi, j'étais à Londres, sur le tapis. Je l'ai suivi sur le tapis. 2012. 2012. Mais les gens qu'il rencontrait là-bas, il a peut-être eu deux ou trois ans de gorgol ou de n'y a fait le beau pomme. Six mois avant, on lui donne quelques petits moyens à la limite des miettes. Il y a des athlètes. Il va chercher la médaille contre qui compte ? Des gens qui se préparent depuis huit ans. Ah, c'est vrai. Deux ans. Mais nous, c'est-à-dire qu'il y a des athlètes. Donc, si nous continuons cette situation, l'athlète sénégalais ou le sportif sénégalais, si vous décrochez la médaille du JOJ 2026, c'est parce que... C'est un miracle. Comme ici, nous nous avons fait la médaille. Rien de tel ça. La conviction et la motivation est de me dire que je veux avoir des athlètes et le peu de moyens que tu as. Parce que les jeunes qui devaient être sélectionnables ou qui devaient participer à cette compétition 2026, nous devions être. régulièrement, avec un cran de préparation, avec un stage de préparation, avec une clinique de détection dans toutes les disciplines. Je donne juste... C'est une parenthèse. On parle souvent des petites catégories du football qui font des résultats. Pourquoi ils le font ? On l'a dit ici. Dans un centre ? Parce qu'ils ont deux centres où ils peuvent regrouper leurs athlètes pendant un mois sans avoir besoin de l'État. Parce qu'ils ont un peu de moyens. Ils ont trois ou quatre millions pour regrouper des jeunes pendant trois semaines à guérir au centre de Gilles-François. Ils peuvent le faire avec des joueurs qui sont avec les entraîneurs, qui mangent, qui boivent, qui se reposent, qui s'entraînent. Après, sur le terrain, ils font des résultats. Même dans le football féminin, on arrive à faire ça depuis trois, quatre, cinq ans. Si on fait, on dit le même schéma, tu fais taïko, tu fais taïko, tu fais taïko, tu fais taïko, tu fais ta basket, tu tennis de table, tu judo, dans toutes les disciplines, on doit participer. Forcément, au bout d'un moment, les résultats vont arriver. Mais tu sais ce qui se passe. Est-ce que je vais me suivre des reportages ou bien de me suivre des jeunes qui sont en train de préparer 2026 ? Merci beaucoup. Donc, tant qu'on ne fait pas ça, on va rester là à parler. En 2026, ça va arriver, six mois ou trois mois avant, on va sortir des milieux, dépensez-vous, les résultats ne suivront pas parce que c'est un mauvais investissement qui n'est pas planifié. Moi, j'aime bien l'expression qu'il a dit. Ils ont planifié leur communication. Ils ont une communication juive aussi. Nous sommes pour les Sénégales de nous anticiper. Mais tant que Jésus-Olympique Paris, ils ne se lanceront pas en fait. C'est ça un peu la réalité. C'est clair. Parce que le comité olympique international travaille sur des paliers. C'est des JO qui ne sont pas au même niveau. Là, c'est les grands JO. Là-bas, c'est les JO. Donc, ils vont finir avec les JO. Et ensuite, ils vont faire focus sur 2026 avant de repasser à 2028. C'est clair. C'est clair. Merci à tous.